bonjour à tous si vous regardez cette vidéo sur twitch sur youtube c'était lkino il s'agit de l'épisode numéro 3 de witch hunt un jeu qui fait pas trop peur mais qui surprend et qui fait chier quand même pas mal on va continuer on va tenter de le terminer ce soir un coucou dame on va tenter de le terminer ce soir je sais pas trop j'ai sauvegardé mais de toute façon vu il va falloir chercher le mob 3000 ans ah dame merci beaucoup pour le resop de 49 merci énormément dame pour le soutien constant de partout et coucou des bisous et c'est dit coucou la vod voilà alors 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 ah bah oui on va le voir tout de suite ah oui c'est vrai que oui non si c'est moi nous sommes donc un chasseur de démons pas que de sorcières mais en l'occurrence dans ce jeu nous avons déjà alors la ville de le village de belleville est infesté de choses pas très cool en l'occurrence de démons de monstres de sorcières d'arbres géants mortels et nous avons pour tâche de bouter ces des vilaines créatures hors de la ville du village du coup on s'est pointé dans la forêt on a vu d'abord une grosse bestiole que nous avons traqué chasser tuer ensuite nous avons une sorcière qui est arrivé que nous avons traqué pour se rendre compte que pour nous rendre compte que cette sorcière était invincible car protégé par un arbre géant qui marche aussi appelé un ente cet ente s'est avéré être assez relou mais nous avons finalement pu le tuer ce qui fait que la sorcière est enfin devenue vulnérable sauf que cette sorcière s'est mise à lancer des boules de feu des plantes qui balance des boulettes qui empoisonnent elle avait aussi une petite charge nous arrivait sur la gueule pour nous défoncer elle était invisible invincible non pas c'est un cri qui nous brouillait la vue mais on a réussi à la tuer et maintenant apparemment cette sorcière a malheureusement eu un enfant qui est un petit diablotin de merde et que nous devons buter alors le truc c'est qu'il est ultra speed il ultra speed et on ne peut plus revenir en ville voilà donc coucou calimon ça va être pas constant le mois dernier j'ai pas pensé mais si c'est constant dans mon dans mon coeur c'est constant d'âme t'inquiète donc donc voilà alors pour nous défendre nous avons donc un fusil un pistolet et c'est tout non on a aussi une un sabre sauf que le mousquet et le pistolet évidemment on est dans les années 18 ans quelque chose et il faut les recharger et ça prend du temps à tout ça veut dire que il arrive d'accord normalement il faut les chasser faut essayer de les poursuivre savoir où ils sont mais j'ai l'impression que lui il arrive lui il veut venir vers nous donc je pense que c'est ce qu'il faut faire à l'attendre et lui en foutre plein la gueule alors sachant que à chaque fois qu'il va prendre il va se prendre un peu de dégâts il va se barrer voilà s'il arrête pas de faire ça moi ça me va s'il arrête pas de faire ça moi ça me va on va l'attendre on va lui en foutre plein la gueule alors on a aussi trois crucifix qui font des dégâts qui font des dégâts autour du mob le problème c'est qu'on en a que trois voilà il s'est barré complètement on va pas vouloir papoter ça va être un stream papotage le problème c'est qu'on en a que trois on en a que trois et ok je m'attendais pas s'il ya des mobs aussi on en a que trois et du coup on va pas pouvoir enfin ça lui ça lui baisse 30% de vie un truc comme ça non voilà et le truc qui est compliqué c'est qu'on bah voilà c'est qu'on peut plus téléporter en ville alors pendant la semaine je me suis dit si ça se trouve même si on peut peut-être pas se téléporter en ville peut-être qu'on peut aller en ville en marchant pour aller se pas se soigner enfin s'il ya des herbes mais pour surtout aller peut-être acheter des balles et tout alors on a 65 puisque 64 pièces d'or ça nous permettra d'acheter un crucifix oh là là merci 17 mois d'ignes d'oxone mais oui dit c'est toi 17 fois toi nom de dieu merci beaucoup pour leur sub mister d'oxone alors c'est pratique parce que du coup on peut aussi sauvegarder si on a des on a ça à pouvoir sauvegarder en fait dès qu'il dès que ça va commencer à faire toutoum j'irai sauvegarder ça nous prendre la mana et notre barre de mana et elle est soume voilà elle est là et si on sauvegarde on sauvegarde aussi la vie du du mob donc voilà donc ça va ça va être long voilà parce que j'ai pas envie d'aller le chercher vu qu'il vient de toute façon on va rester ici on va pas se prendre la tête parce que ça on voit rien la forêt en plus là les ténèbres sont encore plus plus basse que d'habitude on a du soin ici s'il y a besoin notre vie remonte remonte toute seule aussi après quelques temps donc voilà clair net par contre en théorie il faudrait que il faudrait que je vais sauvegarder ça prend 50 mana mais vu je peux récupérer un peu là donc en théorie il faudrait que je tire sur le mob avec ça et qu'après je sorte le fusil pour quand il se barre on peut mieux viser avec le fusil et merde bah là c'est fait j'ai bien fait de sauvegarder voilà putain toutou ouais c'est le bruit de netflix toutou bon je pense pas que ça sauvegarde la position du mob ah oui ah si peut-être oh par contre ça n'a pas sauvegarder le ça n'a pas sauvegarder la mana du 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 mob par terre en fait par contre ça c'est pas très cool donc en fait c'est pas top ok donc je ne tirerai plus aux flingues ça c'est fait bon ça il est mort bah oui je suis mort mais oui on est jeudi ça je daï et ça je ritraille non c'est je daï et je ritraille c'est quoi ce vous entendez quelqu'un qui chante c'est bizarre bon alors sinon j'ai aussi une carte que l'on peut voir d'ailleurs ici je me suis aussi imprimé la dernière fois qui m'a à peine servi voilà j'ai gâché de l'encre et je regrette d'avoir sauvegardé en fait parce que du coup je peux sauver des qu'une seule fois de plus quoi n'aurait dû attendre un peu alors va falloir savoir par où il arrive tard il était arrivé par là s'il arrive par un des côtés on devrait le voir mais s'il arrive par la forêt ouais non ça sert à rien il va trop vite même si on avait réussi à le tirer dessus au flingue et après au fusil on n'aurait pas eu le temps coucou d'année heure bah ça va ça ira mieux quand on leur a buté le petit salopio bon à tous les coups il va faire le tour comme ça il va revenir par là alors on peut aussi mettre des crucifix ce que je vais faire en fait je vais remettre on va remettre je crois que c'était ça fait des dégâts sur un rayon assez important on va mettre un là ça met 30 secondes avant de s'enclencher et ça fait pas mal de dégâts donc c'est pas pour le magasin non tiens c'était quoi tu parlais d'une série que t'as découvert et que t'aimais bien ESC c'était quoi on va mettre ça on va mettre un autre là donc le premier vous voyez en haut à gauche là il y a une petite croix bleue c'est à dire que le premier a été il est prêt affaire est fait on va mettre l'autre derrière la baraque ça touche que les boss c'est pas et pas les mobs de base un film ah Enola Holmes t'as pas vu le 2 d'accord oh bah voilà donc voilà le problème c'est que en fait on s'est servi de crucifix la dernière fois pour buter la sorcière on s'est rendu compte que c'était ultra puissant et j'ai un petit peu dépensé mes thunes pour acheter des trucs dont je n'avais pas forcément besoin alors qu'en fait si j'avais su plus tôt et c'est ma faute j'aurais du tester mais si j'avais su plus tôt que ça faisait ultra mal et ben j'aurais gardé mes thunes pour en acheter un peu plus voilà j'ai mis tout autour de nous bon de toute façon s'il y a une chose qui est certaine c'est qu'il arrive c'est qu'il arrive toujours vers nous il nous en veut même s'il se barre après un un peu de dégâts bah quand il se prend les dégâts du crucifix je crois qu'il va quand même venir vers nous donc faudra bien faire attention sur lequel c'est fait déclencher quoi je vais aller mes persos je suis à la saison 4 moi aussi j'ai fini ma saison 3 hier soir je suis à la saison 4 là je commence je commencerai ce soir peut-être à mon avis il va arriver par là mais là en fait je les ai mis assez progne si ça se trouve ça va faire vraiment les 3 vont se déclencher quand il va arriver dessus il est là bas il est là bas mais c'est le quel qui s'est déclenché celui là aussi ok donc donc ok il est plus là on a plus qu'un crucifix il a du passer derrière il me dit j'imagine qu'il va revenir par là t'en fais pas je te spoil pas il y a que des personnages qui discutent franchement manifest c'est pas c'est pas grandiose en terme de jeu d'acteur mais mais c'est intriguant c'est grave intriguant j'aime beaucoup il y a une équinette qui qui me demande d'approuver des des apps sur sa tablette ce que je fais puisque nous n'avons qu'à attendre saloperie franchement ce jeu est intéressant c'est une très très bonne idée mais j'aurais bien aimé quand même que que ça soit un peu plus intéressant en terme de de mécanique je vais pas aller détruire celui qui est là bas parce que il est loin et puis il me gêne pas là j'avais un petit peu peur de confondre le crucifié et le démon t'aimes bien l'acteur qui fait ben ah bah tu vois moi c'est le contraire lui j'ai enfin je l'aimais bien dans la première saison mais après il a changé de coupe de cheveux et j'ai envie de foutre des baffes alors c'est très superficiel comme réaction je suis d'accord mais je suis très sensible aux coupes de cheveux j'ai pas pourquoi c'est la coupe de cheveux avec les petites méchouilles là non j'ai du mal et je sais pas je le trouve enfin je spoil pas ceux qui veulent regarder la série mais je le trouve aussi plus son personnage plus relou voilà non je préfère j'aime beaucoup l'acteur qui fait Vance j'aime beaucoup Vance dans le jeu dans le jeu dans la série pardon et aussi le gamin pour la première fois c'est un gamin dans une série ou dans un film qui m'énerve pas trop parce que je sais pas pourquoi je crois que c'est un peu pareil pour tout le monde mais c'est je sais pas pourquoi les gamins à la télé des fois c'est lourd d'un rire le on dirait qu'ils sont là pour juste en tant que faire valoir du reste des acteurs pour faire chier en fait ah bon cal ouais non j'ai continué la bréa et débris franchement s'il y a qu'une seule saison ça serait dommage bah je de ce que j'ai vu sur mon app en général ça met l'année de création de la série et l'année de fin ou alors s'il y a pas encore de fin ça met rien et je sais plus pour lequel c'était mais il y en a une ça mettait 2021 2021 truc comme ça tu vois et l'autre qui était en 2021 et rien je sais plus exactement bon il est long et je suis désolé je reconnais que c'est pas enfin c'est un jeu qui était intéressant au début et là ça devient chiant alors je pourrais me balader mais franchement le truc il se déplace partout je pourrais jouer le jeu et regarder au travers de ses yeux et tout enfin je pense que quand on lui a fait les dégâts avec le crucifix il s'est barré et il s'est barré par là là il devra arriver par là mais il va se manger encore l'autre crucifix à tous les coups voilà il y a où ce con ok apparemment il s'est barré du coup pareil tu m'avais dit hop ok bah oui voilà il s'est barré il revient il est où ce con de chien il est où ce con de chien con de chien revient Medor j'ai gâché une balle pour rien fuck bon il va peut-être revenir quand il en aura marre bon je pourrais me soigner mais la vie remonte tranquillou non bâche l'idée est intéressante il y a les points d'intérêt sur la map on chasse des chasser des démons c'est cool mais je sais pas peut-être qu'il manque comme je disais la dernière fois il manque des outils peut-être plus intéressant c'est aussi vachement sombre et là cette mission elle est encore plus sombre que les autres mais c'est aussi vachement sombre est-ce que j'ai vu Terra Nova ouais j'ai vu la série Terra Nova d'ailleurs c'est terminé et ça c'est pas terminé enfin ça c'est pas terminé quoi ça c'est terminé du genre du genre on ouvre des trucs et puis voilà c'est fini on annule la série au revoir vous êtes-y intéressés on va au revoir maintenant je crois que le pire ça a été V la série reboot de V c'était même pas une reboot c'est une suite en fait techniquement très très bien et je crois que c'est fin saison 2 ils nous balancent 14 cliffhangers tu fais wow j'ai trop hâte à la saison 3 bah y'en a pas prendre de con je ne peux pas communiquer avec les scénaristes avant parce que c'est super frustrant Yusukon yes ok bon débris vraiment très bien débris vraiment très bien dommage tu peux taper la paire brillante un peu voir si ça l'attire ça là moi je pense pas c'est c'est la pierre de sauvegarde c'est la pierre de sauvegarde par contre ce qu'on pourrait faire c'est tenter de rentrer en ville à pied quoi pour je sais pas potentiellement acheter au moins j'ai entendu un chien non ? j'ai acheté au moins un crucifix de plus quoi on peut potentiellement faire ça parce que là on est vous voyez la flèche rouge c'est nous et la ville c'est c'est en bas à gauche c'est la pierre jaune en bas à gauche en gros il y avait qu'une saison ça m'a saoulé je suis d'accord avec toi le kiné j'étais à fond et au revoir bah ouais mais ça c'est le problème du capitalisme on fait des thunes et si ça fait pas de thunes on en a rien à battre des consommateurs au final de toute façon on fera des thunes en faisant une autre série et puis c'est tout on récupère les mêmes acteurs les mêmes scénaristes on change juste l'histoire je crois qu'il y en a même qui il y a même des c'est vrai qu'ils poussent le vice à réutiliser les décors et tout c'est fou ah en fait je l'avais déjà dit la dernière fois je crois mais la suite de Code Quantum j'étais sceptique au début maintenant je suis accro voilà c'est pas grandiose c'est pas la série du siècle mais quand on aime la série Code Quantum la vieille il y a quelques trucs cools un petit peu de fanservice et et en fait contrairement à à la vieille série je vais essayer de pas spoil contrairement à la vieille série là il y a un fil rouge un peu plus intéressant parce que le fil rouge le fil rouge de la vieille série c'était Sam Beckett doit rentrer quoi c'est tout donc là il y a plus il y a un strum strum dans une série elle est la même maison que Joe West ah oui 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 voilà oui de flash ouais ouais tu remarqueras qu'il y a beaucoup de de ruelles de ventures de maisons de de magasins qui se ressemblent dans certaines séries mais non on pourrait sauvegarder là on pourrait sauvegarder mais après on a pu on a pu on peut sauvegarder qu'une fois non je vais attendre je vais attendre le problème c'est que si on en fait faudrait que je chasse il faudrait que je trouve d'autres créatures en fait sans regarder est-ce qu'on peut se trouver une autre créature on a le temps là là Là. Donc on revient et on sauvegarde. Pas mal ! Bon ça veut dire qu'on sauvegarde avec 3 crucifix en moins et quelques balles mais bon. A priori on a pas loupé grand chose en terme de... Toutes nos ressources nous ont servi, on a peut-être loupé un tir tout à l'heure. C'est pas mal. C'est pas mal. Coucou Poro. D'ailleurs dans cette série le protagoniste c'est l'acteur qui fait Quentin Lance et hop une série à une saison. Oui. Moi dans les feux de l'amour il y a 8000 saisons, c'est vrai. Mais il y a 4 maisons et 5 acteurs quoi. Comment vas-tu Poro et tonton qui arrive aussi, comment vous allez tous les deux ? Bienvenue. Alors ouais, est-ce qu'on veut rentrer ? Est-ce qu'on veut rentrer ? Il y en a de quoi sauvegarder une fois encore. Quoique je sais même pas si il y en a de quoi sauvegarder une fois là même pas 50% en fait. On va bien, il fait nuit. Ah oui ça, il fait nuit. T'es sûr. Oui les mini pouces ! Alors on est en mode traquage de démon. Traquage de démon. Avec un joli ciel fait par Bob Ross. Mais vu que j'ai grave la flemme d'aller crapahuter dans les bois et que je sais que le démon il va venir nous chercher, bah on attend. On l'attend. K2000, drôle de dame. Drôle de dame. Charlie's Angel, ça c'est... Y'a pas eu un reboot justement de... de drôle de dame. Quelle salle ça, t'as vu hein. Ça va bientôt le week-end comme chantait une grande artiste française. Tiens. Toutum. Toutum. Alors toutum ça veut dire que le démon n'est pas loin. Il est dans les 500 mètres. Et quand ça va faire... Ça veut dire qu'il va arriver dans les 2 secondes qui suivent. Ce qui va super vite ce con. The fuck ? Ah c'est nous ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Oui, pourquoi il est parti dans la flotte ? Eh il fait plus euh... Il fait plus tout sombre. Oh putain ! What the fuck ? Euh... Ah... 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 Ok. Ah... Monstre peignin. Ok. Ok, il me balourde des trucs à la gueule Faudra peut-être sauvegarder là non ? Je sais pas si on peut sauvegarder Ok alors le problème c'est que J'ai pas l'impression que je fasse quoi que ce soit Ok il m'a balancé Une boule de caca Wow what the fuck Alors là Je ne suis pas pour... Qu'est ce qu'il se... Je me barre What the fuck Ok J'ai bien fait un peu penser à Génération 0S Et on m'a déjà cité le... Ce jeu là Un verre des sables On n'est pas dans dune non ? Et c'est pas un verre des sables il est dans la flotte Par contre ça serait pas mal de capter comment faire pour le tuer Je pense que je vais sauvegarder là On peut pas ? La pierre est pas... Ohlala Ok Bon c'est pas grave on allait se garder pas longtemps avant mais... Il est où ce con ? Je crois qu'il a des bubons là Ouais c'est sympa Ok 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 ah aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah Mon dieu ! C'était peut être toi ouais Par contre ça brûle Et merde Avec les barres putain Non 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 Il me fait peur Non c'est bon je l'ai eu Par contre il appelle Ah il a plombardou Ok Je crois qu'on l'a sauvegardé Au bon moment on en pêche juste un coup Et donc après il va se transformer Il va dans la flotte et il se transforme Ok Ok Donc c'est Ok Donc au moins il a pas deux barres de vie Donc je me demande S'il faudrait pas Rentrer Le problème aussi c'est qu'il fait du boucan et donc ça rameute tout le monde Mais vous avez vu Il se barre donc techniquement On pourrait après aller en ville je pense Et revenir Est-ce qu'on veut faire ça remarquer Je ne sais pas Bon en tout cas c'est cool parce que ça veut dire que c'est faisable Qu'est-ce que c'est pas grave quoi Mais bon ça va prendre du temps Et alors est-ce qu'il détruit la pierre ? Comment ça se passe ? Est-ce qu'il détruit la pierre ? Est-ce qu'on peut sauvegarder une autre pierre ? Est-ce qu'il pompe l'énergie de la pierre ? Une conne comme ça ? Je pense aussi qu'il va falloir que je m'approche Que je sois un peu plus agressif aussi Au lieu d'émence il y a des robots Je sais que c'était Mu qui m'en avait parlé de ce jeu En fait l'univers de ce jeu-là avait l'air de nous plaire Mais après c'est du multi je crois Il y a deux films en 2000 et il y a un ou deux ans Ah de Charlie's Angel Ok il me semble aussi Mais je ne sais pas s'il n'y avait pas une série reboot Moi ça ressemble à un Xenomorph Il ressemble à un gros pénis Multicop je l'ai fait en solo D'accord c'est possible de le faire en solo Bon il arrive Un petit diablotin qui se transforme en gros stub Ah Ah Il est quand même loin C'est à petit il faut quand même C'est pas pour moi Déjà que là Ça fait quoi 8h de jeu Avec les matelas J'espère que c'est le dernier boss Ah il est là On va voir si on peut sauvegarder là Donc là on peut plus sauvegarder ok Merde il cache ses buts bon là Oh fuck Ok Il est où l'éléphant Wow wow Ah puis il anticipe en plus ce con Ouais il est là Merde Oh Oh Non Oh fuck Ah j'ai presque envie de Ah il a bien morflé J'ai presque envie De le Je sais pas De le défoncer Et de retourner en ville Voir si c'est possible Parce que là Bon c'est pas grave L'ambiance t'avais bien plu ok Ouais mais bon après c'est ça qui est dommage aussi C'est la limite aussi de mes découvertes Une découverte de De une, deux, trois heures 95% des jeux ça permet de savoir Comment va être le jeu Et si le jeu va me plaire Mais il y a un petit pourcentage Où ça te donne pas forcément Toute l'intégralité du portrait du jeu Alors après Ici je suis chanceux Ça va être cool Et après il y a une Vraiment très peu heureusement mais Ou au final Ils sont pas bien Mais bon Witch and Witch and T'es cool C'est juste lourd mais Plein de trucs qui sont À refaire ça Ça sent que c'est fait par une petite équipe D'ailleurs ils ont fait Ils ont fait d'autres jeux dans le style Ils font que des jeux dans le style Je pense qu'ils doivent utiliser le même moteur Que des jeux de chasse en fait Il est pas moche et tout Donc alors après si je veux rentrer Il faut que je parte Par là Sérieux On va essayer ça tiens À l'inverse pour Death Stranding T'as deux heures de cinématique Avant de jouer Ouais Après il y a des jeux Où tu sais Tu sais avant Surtout les triple A D'accord D'ailleurs En général tu sais avant ou pas Si ça va te plaire quoi Le jeu à 60 euros Il vaut mieux Savoir Sauf Deathloop Deathloop J'ai été persuadé Que ça allait me plaire Et puis en fait Ça m'a pas plu du tout Donc il est arrivé par là A chaque fois Je pense qu'il est arrivé par là aussi Ouais Je sais même Parce qu'on se voit C'est cool Alors On va me rapprocher un peu Alors J'aurais dû m'en douter un petit peu quand même Qu'il me fallait pas s'approcher trop Ah aïe Je chier putain Deathloop je l'ai pris J'ai fait une boucle Je m'ennuyais Rien qu'à l'idée de comment recommencer Du coup j'ai stop Ouais C'est dommage parce que l'idée Ça est intéressante et tout Mais Le problème de Deathloop pour moi C'est que l'univers est pas assez original C'est à dire que t'as pas envie De te balader dans ce milieu Enfin personnellement Je pense que ça doit être intéressant pour certaines personnes Mais moi Le début du jeu M'a pas M'a pas donné envie de découvrir l'univers en fait Et du coup Le côté répétitif J'avais l'impression que c'était une espèce de De Dishonored J'allais dire bastardisé Un petit peu de l'ambicisme J'avais l'impression que c'était Une espèce de faux univers de Dishonored en fait Dishonored a moins bien Ouais je me suis fait bouffer la tête Du coup on va pouvoir se rapprocher pour voir Qu'il rentre dans la flotte là Je me foutrais ici Je veux le mettre là en fait De toute façon à priori il va arriver du même côté Deathloop c'est déshonoré C'est déshonoré Il s'est déshonoré Oui tout à fait Exactement Au fait je voulais remercier Punkers56 Un breton Pour le follow Hors stream Merci beaucoup Si tu regardes La VOD Bienvenue chez l'Equino Toutou Donc Mon idée Alors mon idée c'est de lui en foutre De lui foutre quelques balles dans les bubons Et puis de me barrer en ville Je sais pas si c'est une très bonne idée La ville c'est par là Après on fait le tout Je run par là Je suis le tout Voilà C'est peut-être pas une C'est peut-être pas la meilleure des idées Le problème c'est les mobs C'est les mobs qu'il invoque Moi mon chier Je regarde mes mails tant qu'à faire Hop Ah Mais là il va passer par les fourées Merde D'accord On a pas le temps en fait On a perdu tout C'est parti, il va après d'im. Là il va balancer, ah non, il balance ça, ça me va, ça aussi ça me va, encore. Là je pense qu'on se barre. Si on peut. Par contre il est un peu chien. Oh non. Ok. What the fuck. Je sais pas si ça va être possible en fait, c'est possible avant qu'il sorte peut-être. Je vais jeter dans mes fesses. Coucou Blacky, ça fait 30 minutes qu'il était là, je sais. Mais c'est bien les lurkers, il faut lurker. Ok. Je sais pas si c'est une bonne idée en fait parce que, du coup on va être super loin. Peut-être qu'il va être désinvoqué, je sais pas comment ça marche. Je suis juste curieux. Là ça va sauvegarder, si ça se trouve ça va faire bugger le jeu en fait. Le battement de cœur en fond met bien l'ambiance, oui c'est clair. Ah bah cette pierre là, c'est sauvegardable là. C'est pas la meilleure idée mais pas la pierre, t'es safe. Ouais mais si ça... Tu vois l'idée c'est que là, c'est que je zone quoi. Là je rentre en ville. Je m'achète un crucifix. Ou deux même. Mais si je fais ça, c'est sauvegarder quoi. Hop, ça marche. J'ai hésité en train de aller me coucher ou pas, et bah mon cerveau est plutôt en mode ou pas. Apparemment d'accord. Et bah bienvenue sur Witch Hunt. Je pense qu'on est à la fin du jeu. Ce n'est pas sûr. Mais c'est probable. Là, il faut peut-être que je regarde s'il n'y a pas d'autres trucs à... D'autres thunes ou... Ah bah tiens, on a peut-être des... Des trucs à des primes à récupérer. C'est gentil, merci. Alors, le seul truc que j'espère, c'est que ça a sauvegardé le... La vie du mob, quoi. Ça y'a rien qui a changé, on dirait. Cru... Crucifuil... Allez ! Et puis, une balle. C'est bon. Ok. Par contre, il faudra revenir jusqu'à la flotte à chaque fois, quoi. Mais bon, c'est... C'est peut-être mieux de faire ça plutôt que... Que de... D'attendre qu'il pop et le buter. C'est bon. GoTimeNight est sortiiii... Je savais même pas... Ah oui, oui. Voilà le Kinogo dans la forêt planqué pour qu'on s'endorme au calme. Donc, il me reste peut-être de quoi sauvegarder, mais je vais pas sauvegarder ici. Il faut qu'on aille... On va par là. Pum 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 pum... On a des bubons à buter. Des bubons à buter ! C'est malheureusement endormi sur la fin de Mist, il faut que j'aille guetter le replay. Pas besoin de le guetter, il est là. Il est sur Twitch, il est sur Youtube je crois. Ah non il est peut-être pas encore sur Youtube. Normalement il devrait pop vers minuit et quart je pense. Alors à laquelle j'ai arrêté je crois. Merde. Il est où le bubon du bas ? Putain. Plus bon là ? Putain même pas. Ah ! Saloperie. Oh putain ! Ah ! Il a cramé ça ! Ah ! Non ! J'vois pas les bubon ça m'énerve. Il a mis du feu partout là. Aaaah ! Non 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 ! J'crois qu'il a buté le zonzon là. C'est chiant. C'est très lourd. Je fasse le tour parce qu'il y a du feu partout là. Ah il a pondu un... ... 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 Quand on est sauvegardé, on l'a bien défoncé. Putain. Fuuuuck. Mais putain. Saloperie de mob. Je suis poursuivi par un éléphant, et il y a un fucking rouge là, que je ne peux pas regarder quoi. Mais sérieux ? Il me suit en fait. Il est là. Oh, il me suit. Saloperie, il va ! Je suis à la pièce. Je suis à la pièce. Je suis à la pièce. C'est parti. Oh... Il y a un guet là je crois. Il a peut-être arrêté de me suivre non ? Non il est là. C'est abusé. Abusé. Je ne sais pas s'il y a... Bon on va refaire le tour hein. Ça me va moi. C'est pas possible. C'est pas possible. Il y a un peu... C'est pasé. Il y a un trou. C'est parti ! Il y a un chuchoteur Qui me suit Ok c'est bon C'est le tranquille le pauvre Non mais c'est bien on a mis On va peut-être avoir des primes Peut-être avoir de quoi acheter un crucifix de plus Et on l'a mis à Il est quoi ? Il est à 10% là même pas 15 peut-être C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Yeah ! Ça fait au moins un J'ai subi Hugo sur un plectel C'est qui Hugo ? Monsieur Hugo ? Un gratuit ! Yes ! Yes ! Oh ! Eh ben... Là ! Est-ce que c'est ouvert maintenant ? C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Est-ce que c'est parti ! C'est parti ! Qu'est-ce que c'est parti ! hugo délire un car un petit personnage qui se déplaçait sur des sur un chariot de mine c'est une blague à dire c'est un personnage dans un jeu d'accord ok carré le chéri le grave sauvegarder voilà hugo délire pour moi c'est le streamer lol aïe 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 c'est à dire que j'arrive à buter les mobs à l'épée maintenant alors qu'avant j'ai même pas essayé de plus que ça en étant préparé c'est tout à fait faisable bon alors il lui reste un bubon en bas et un en haut je crois j'ai jamais compris comment tu pouvais jouer de la maison avec tant elle c'est simple tu appelles et en fait quand tu appuies sur une touche ça fait un son chaque touche du combiné fait une tonalité différente du coup il y a un récepteur qui capte la touche que tu fais et ça déplace le personnage ça va s'il y a un petit peu plus de la maison et ça va s'il y a un coup de délau Ah merde, ça va pas marcher, ah, l'éléphant est mort, j'aime l'éléphant. Oh non ! Va non, va non, va non ! C'est quoi ça ? Du noir ? Ah, y'a plein de mots ! Ok, donc le crucifix, elle lui a fait rien du tout. Bon. Je n'ai plus de vie. Fuuuck. Ah mais il a des bubons qui respawn ou quoi ? Je comprends pas ! Comment on fait pour le tuer maintenant ? Non, 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 non ! Aïe ! Aïe ! Aïe, 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 aïe ! Je vais me casser là en fait. Oh, c'est vrai. Ce gameplay, c'est tellement une simulation de dermatologue. Simulation de merde surtout, ouais. J'ai presque envie de dire de proctologue là, à ce point là. Euh... 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 L'intro de Hugo Delire, c'est... Génial, il parle, me déprime et seul, appelle les gens, pleurent. C'est très drôle. Ah ouais ? Ah mais c'est vrai, quand tu parles du streamer, le streamer, mais oui, le streamer Hugo Delire. Le cousin de Fugazi Je crois que c'était son cousin Fugazi on le voit plus d'ailleurs Je sais pas comment on va Je comprends pas parce qu'il y a des Buts bons mais c'est peut-être pas les bons Je sais pas comment faire Je sais pas comment Je sais pas Peut-être qu'il faut Peut-être qu'il faut tirer sur les bons Parce que je pense qu'il y a des bons Qu'on repoussait à mon avis C'est 1 en haut Et en bas je crois On a pas eu Oh putain Qu'est-ce que c'est qu'il y a des bons Bien sûr J'ai l'impression qu'on les a déjà allumés tous les 6 en fait Oh fuck Ah là ça lui fait mal Mais apparemment Pas tant que ça quoi Il dit qu'il a mal En faisant groomph Mais Mais j'ai pas l'impression qu'il a vraiment eu mal en fait Par contre là j'ai plus de live quoi Merde Ah bordel Bon bah Ça serait type à le moment de revenir Ah les crucifix qu'on a pas mis Ah les crucifix qu'on a pas mis Ah les crucifix qu'on a pas mis J'me casse J'me casse Ça lui a rien fait J'me vois pas Après il a plus de live quoi Wow Est-ce qu'il dit groomph ou groor ? C'est une bonne question ça C'est une très très bonne question ça Je Je me risquerais pas A chercher Chercher Hey Chut C'est pas Oh non il y a un chute chuteur là putain Merde Merde Un raid de Valfi Coucou J'avais la musique de mon ami Ricoré dans la tête J'sais pas pourquoi Euh Coucou Sonoko Harmonia dièse Bienvenue Ohlala Tout à fait Merci beaucoup pour le follow Bienvenue chez les kinous Et coucou les monkeys Grave Bienvenue à vous Euh Qu'est-ce que je voulais faire ? Ah oui Non Déjà on va aller banquer Ça GG Valfi Merci beaucoup GG Non GG Sonoko Harmonia dièse Pour ton premier mois Un gros georger à toi Et merci beaucoup à Valfi pour le cadeau Qui fait son ouf comme d'hab C'est quoi le jeu qui apparaît l'heure d'un follow ? L'heure d'un follow c'est euh C'est euh C'est euh C'est Arvester C'est Steve de Arvester Ohlala Euh Oh tiens cool Bon bah nous voilà avec deux crucifix de plus Euh Je pense pas qu'il y ait besoin Moi j'ai le moins quatre gold Il y en aurait pu avoir un troisième Je pense pas qu'il y ait besoin de D'acheter des balles Là le problème c'est surtout qu'on sait pas On sait pas sur quel bubon il faut tirer quoi Et comment vas-tu Valfi ? Est-ce qu'il y a des vampires dans ce jeu ? Dans ce jeu là 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 ? Celui là ou tu parles de Harvester ? Bon on peut se soigner, on va se soigner euh Mais bon C'est plus très rentable depuis qu'il y a pu le prêtre Pchut 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 Celui là quand tu joues un chasseur Euh on a pas vu de vampire encore On a pas vu de vampire non On a vu euh On a vu une espèce de loup-garou euh Une grosse bête Mais lol On a vu euh On a vu un ente On a vu un On a vu une sorcière Un petit démon Et là euh un gros pénis géant Euh Merci encore Valfi Pour ton sub cette fois-ci Euh cinquante-quatrième mois Euh Jorgera toi Jorgera toi Malfi qui dit Chacun son tour Malfi qui dit Donnez un poisson à un homme et veut le nourrir pendant un jour apprenez un homme à pêcher et il dépensera une fortune en équipement et il utilisera deux fois par an je valide et Marc monsieur le chat coucou bienvenue et merci beaucoup Georger à toi aussi pour ton soixantième mois soixantième mois soixante oh là là ridicule merci beaucoup et Marc dit on a vu un marchandise blanc on n'a pas vu un marchandise quoi qu'on a vu des ombres blanches techniquement ce ne sont plus des ombres mais bon donc bienvenue à tous ça va bien Valfi bienvenue bienvenue on est sur un jeu chiant pas possible pas chiant du genre pas bien mais un peu quand même on joue un chasseur de démons en fait on a buté pas mal de trucs dans cette forêt et là je pense que c'est le dernier boss et il est pas piqué des hannetons donc on a buté un petit diablotin en fait qui s'est transformé après en gros vert géant ça va tu restes pas long ok en gros vert géant et il a des bulbons sur les côtés on lui faisait des dégâts jusqu'à présent en tirant dans les bulbons mais là ça a plus l'air de marcher je comprends pas trop pourquoi les arbres sont super bien divisés quand même oui oui non mais le jeu est joli et le je trouve que l'idée de faire un chasseur de démons comme ça est très intéressante mais ils auraient dû ça aurait dû être fait différemment je pense peut-être avec des mini boss peut-être avec plus de boss et pas fort et moins de trac peut-être je suis en c'est pour toi là je sais pas du tout si ça l'a aaaah 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 aïe ah merde j'ai oublié recharger Ah putain, chier Ah non ! Il va one shot ce con putain J'ai sur d'une en fait, j'aimerais bien J'aimerais bien, mais non C'est vrai qu'on dirait un verre des sables, mais il sort de la flotte Aïe 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 Je vous laisse des bisous, je repasserai un prochain rêve Ça marche Sonoko, des bisous à toi Merci beaucoup encore pour le follow Et à la prochaine, demain soir Tartart, normalement on fait du coop Coop d'horreur avec Mû et sinon samedi C'est Return to Monkey Island à 21h Et Tormented Souls A minuit et dimanche 15h 19h, Might and Magic 3 C'est un verre des Vars Voilà Il sort d'un gros vase C'est ça, c'est ce que tu voulais dire En fait quand il crie et qu'il se met, ou qu'il a mal et qu'il se met sur le côté Ça trouble ma vision, mais je devrais pouvoir le taper en fait, le tirer dessus en fait Dans un début bon sur les côtés Mais ça reste ultra chaud parce que Ah j'ai une idée sinon Non, ça va pas marcher Ça c'est fail Non Putain Ce fail Mais pourquoi ? Oh oh Ok, ça l'a blessé un peu mais pas trop quoi Un peu mais pas trop Arrête Il est où ? Bubons là Non, 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 non Il y a un éléphant Non Saloperie Ok Ah il y en a encore Non Chier Putain Merci pour les encouragements d'île Heureusement que les Fremen n'affrontaient pas les vers des sables avec un fusil pour un coup Oui, j'avoue Ah les Fremen c'est ceux qui habitent dans le désert sur Arrakis et qui ont un distil en guise de vêtement qui permet de recycler l'eau qu'ils ont dans le corps, la transpiration Pas que d'ailleurs Ils aient même pas un flingue juste au harpon Regardez ça, il y a les Fremen Ouais Les Fremen c'est les YMCA C'est vrai C'est vrai C'est vrai Bon est-ce que vous voyez ? Vous pouvez... Oh non putain, non ils m'en ont foutu un, non Il est où ce con putain ? Mais... Derrière l'arbre Réviens avec les barres Il s'est barré, complètement, tout à l'heure S'il va revenir Elle a décidé de... ok Passage, y'en a un qui a essayé le dernier jeu sur Dune Le Forex en temps réel Non Saloperie va ! Non j'ai pas testé parce qu'il est toujours en early access et que je ne veux pas, à moins que ce soit un jeu que j'attends avec ultra l'impatience, tester des early access T'es sûr que c'est un Forex et pas un RTS ? Il me semblait que c'était un RTS, non ? Ah j'ai une idée, peut-être que si je mets les... Qui c'est... J'suis con moi, comme mes pieds c'est pas possible J'étais trop près là Il aurait pu bouffer un crucifix quand même Il faut se tirer, ouais C'est pas le sud de la maison, trop long comme jeu j'imagine Moi j'adore les forex hein, et les RTS aussi Et d'ailleurs il y a plusieurs, j'en ai découvert quelques-uns Notamment... Homeworld... Le Homeworld au sol, je sais plus comment il s'appelle Que je m'étais dit... Tiens ça pourrait être pas mal de le faire entièrement en live Mais c'est surtout que... En fait non, les forex, oui c'est ultra long Et... J'aime bien mais... Tu vois c'est pas un jeu à faire deux heures par semaine quoi Les RTS ? Peut-être un peu plus Desert of Karak, merci On l'avait découvert... J'étais aux US Saloperie Il... Oh non ! Putain il se barre loin loin en plus Ok On va dire qu'on en a rien à faire Oh fuck ! Mais putain de merde ! Hummm Calme toi Charles, c'est pas bon pour ton coeur J'en ai plus, c'est bon Je l'ai retiré il y a longtemps, ça sert à rien Ah mais c'est lourd dingue ! Ah la la ! C'est tard je vais aller lire et puis dodo je repasserai samedi ! Ça marche Aaron ! Bonne nuit ! Et merci ! Je vais en avoir besoin ouais ! Oh putain ! Ah putain de... J'en ai ras le cul putain ! Je vois même pas sa vie descendre ! Ah oui alors au fait, quand on recharge donc ça met euh... je sais pas, dix mille secondes... Cinq secondes, six secondes peut-être... Si je sprint pendant, ne serait-ce qu'à la fin, au dix derniers dixièmes de... De... du rechargement... Et ben ça... ça fait comme si j'avais même pas... j'avais même pas commencé à recharger en fait ! Ça annule tout ! Bon si je vais au lit... Hashtag lâcheur, hashtag Netflix... Et c'est parce que je gueule c'est ça ? Hein ? Ah mais je connais des gens qui voulaient que je fasse ce jeu d'ordre de Dieu ! Et maintenant vous me lâchez ! Bande de lâcheurs ! Ça c'est pas cool ! M'en souviendrai... Bonne nuit à venir ! T'as fait rien hein ! Ok, ça lui a fait un petit peu mal ! Merde ! Oh non ! J'ai presque envie de rentrer là... Ah ! Mande de lâcheurs ! Ah vous êtes tous des lâcheurs hein c'est ça ! Ça lâche lamentablement com' des lâches ! Question sur recommande des jeux Qu'il faut qu'ils soient obligatoirement français Recommander c'est à dire Tu utilises des candinaux pour Pour proposer une découverte C'est ça que tu veux dire Par recommander des jeux Est-ce que tu penses à autre chose Si c'est une découverte Non non Ils peuvent être en anglais Par contre si c'est un truc avec énormément de texte Ouais ça va me gonfler Mais il faut que je les ai surtout Découverte Non il faut que je les ai Mais tu vois par exemple si tu me sors un visual novel En anglais Ouais je vais râler Je pense Ah il n'y avait pas quelque chose là-haut On l'a looté déjà peut-être J'ai mis un coffre J'aime bien aussi dans ce jeu Parce que les coffres Quand on les ouvre Après les objets Ils sont physiquement dedans Et je trouve ça très cool Là-bas Yeah Sniper musqué Sniper musqué Tu veux pas faire Doki Doki Literature Club Non merci Mais voilà de toute façon Je dirais Je dirais Mais au pire Je rembourse Et puis Et puis tu reproposes autre chose C'est possible aussi Mais Mais bon Et après si c'est une découverte d'un jeu Que je voulais déjà faire Bah il passe en tête Il passe en haut de la liste Enfin en haut Il remonte grave Dans la liste quoi Putain on voit le terre brûler C'est marrant Ok on est revenu full life Je vais y retourner Allez Putain 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 Merde Il m'a balancé Il y a un Je suis shutter Là Mais ok Ok Il y a la bourre Aujourd'hui Je sais pas ce qu'il se passe Ah Il y a la bourre Il y a une C'est parti. Putain, le bubon qui est là. Je le vois pas. C'est parti. Ah non, 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 non. Ok, on va retourner sauvegarder. J'ai réactivé les découvertes d'horreur aussi. Mais c'est plus cher. C'est plus cher parce que ça dure plus longtemps. De toute façon, découverte d'horreur, c'est forcément 3 heures le samedi. Ok, bon ça progresse quand même un petit peu. Un tout petit peu, ça progresse. On va y arriver. J'ai l'impression qu'au début, on lui tirait dans les bubons, ça lui faisait ultra mal. Et là, ça lui enlève même pas un demi-pourcent par balle. J'ai l'impression que ça donne en tout cas. J'ai l'impression qu'il y avait un rouge près de la porte de la ville. C'est pour faire fuir les gens ou pour garder les morts dehors. Oh, 130 gold. C'est la teuf. On a peut-être DPS un peu plus là du coup. Clic. Ok. Faire fuir les gens qui vont finir morts dehors. Tiens, est-ce que tu as regardé la nouvelle saison de Titans, Marc ? Moi, je n'ai pas regardé encore. Je n'ai pas regardé encore. J'attends qu'elle soit complète. Je suis toujours sur Manifest. Et puis, on est sur le... Je n'ai pas regardé encore. Et tu en penses quoi, là ? Il ne reste plus qu'un épisode, là, c'est ça, de Walking Dead ? Tu en penses quoi, pour l'instant ? On a combien ? On a quatre crucifix dans nos dieux. Ça va faire des dégâts, ça, un petit peu. Même si pas tellement. Il faudrait peut-être qu'on mette les crucifix sporadiquement, genre un par un. Peut-être que ça va lui... Si on met un crucifix, et qu'on se barre d'un autre côté, est-ce qu'il va pencher la tête d'un côté sans qu'on soit... sans nous crier dessus, je ne sais pas. J'ai un peu peur de la façon dont ils vont finir la série. Ben, oui. Sans la fin ouverte pour un autre voir plusieurs spinners. Oh, ben oui ! C'est évident, ça. C'est évident. C'est évident. Il va quand même y'a avoir des morts, je pense. J'espère, parce que sinon, c'est abusé, hein. Mente-mente ta joue, putain. Ah ! Fuck ! Mais putain, bordel de... Pisse de rien ! En fait, je suis obligé d'aller dans l'eau pour me soigner le poison. C'est fait exprès. C'est fait exprès, du coup. Pour qu'on aille dans l'eau et qu'on se fasse bouffer le... Sur le dernier épisode en date, j'ai senti les scénaristes au bout de l'enfiniveau et d'air. Ouais. Je suis d'accord. Je suis d'accord. J'ai pas... Ouais. Tu fais, ok. En fait, ça fait trois épisodes où je me dis, putain. Heureusement que c'est la fin. Heureusement que c'est la fin, parce que, putain. Ouh là là. Et bon. Comme c'est bien dit. J'ai hâte de voir Archibullet sur ce jeu d'ailleurs. Putain. Ni d'a. Putain, bordel de merde, il est où ? J'aime bien l'effet, en tout cas, d'ombre, là. C'est chelou. Oh, c'est... Ce truc-là, je sais pas ce que ça fait, mais je veux pas le savoir. Non, t'as jeté des films de Miss... Non, j'ai pas eu le temps encore de... de mater un film. Le seul film qu'on a maté dernièrement, c'est super bien, d'ailleurs. Je me rappelle jamais du titre. Anything, anywhere. All at once. Avec... Avec... Avec le commandant... Le commandant Georgiou. Moi, ça s'appelle... Yeo. Sandra Yeo, je crois. Bon, le chien, il va pas falloir me revenir sur la gueule quand je serai sur le boss. Bah tiens. Hype le chien. Qu'est-ce que c'est pas mal ? Regardez sa vie. Oh fuck. C'est tapé un téléphone. Qu'est-ce que c'est pas mal ? Ah ! Voilà. C'est juste pareil. Si j'étais hostile si je reprends une vidéo très beau western ok Ah western mais je... Je suis pas... Je suis le plus bon des fans de western Il nous reste des... Il nous reste deux crucifiés ok Par contre on n'en est pas full life ça c'est un peu chiant S'il est retourné dans la flotte Yes Je ne sais pas si ça respawn Yes on va l'avoir on va l'avoir J'y crois Oh Aïe Motherfucka Oh Ah Merci Je coupe les alertes. Quand j'ai finalement tué l'enfant du diable sous sa vraie forme, les morts vivants ont enfin arrêté de sillonner les bois et les habitants commençaient à revenir à Belleville. Après quelques semaines, de rares plantes commençaient à pousser dans les bois de Belleville qui rendirent la ville prospère de nouveau. Quand bien même nous avons gagné cette bataille, la guerre entre le bien et le mal continue. Putain le book ! Aaaaaah je le savais ! C'est la faute du book. En ta face chayoloud ! Ah elle est bien la zic là ! Bon bah ok, c'était cool mais je vous avoue que je suis content que ça soit terminé. Vache c'était bizarre la fin ! Et Gigi, Maéva et Julien qui ont quand même bien traduit le jeu. Je vous félicite. Merci beaucoup. Bon, vu qu'il est que 11h et ben on va se faire deux petites heures de ghost song je pense après. Merci d'avoir acheté le jeu mais de rien ! Si vous avez regardé cette vidéo sur Twitch, sur YouTube, c'était le Kino avec l'épisode numéro 3, le dernier épisode de Witch Hunt ! L'un d'autres jeux ! Merci beaucoup ! Merci beaucoup ! Merci beaucoup ! Merci beaucoup !